Bonjour et bienvenue sur Jardcast, le premier podcast amateur sur Jean-Michel Jard. Aujourd'hui nous allons parler de l'album En attendant Cousteau. En attendant Cousteau est un album de Jean-Michel Jard sorti en 1990, dédié à la mer et dédicacé au commandant Cousteau. Au départ cet album devait s'appeler Cousteau on the Beach, il existe une version promo en cassette de cet album d'ailleurs sous le titre, mais Jard optera finalement pour En attendant Cousteau. Ce titre est probablement inspiré par la pièce de théâtre En attendant Godot de Samuel Beckett, écrite en 1948 et publiée en 1952. Pour l'enregistrement de ce nouvel opus, Jean-Michel Jard se rend dans les Caraïbes et travaille avec le groupe le plus connu de l'île, les Amoco Renégardes. Cette troupe joue de la musique sur des steel drums, c'est des instruments qui sont fabriqués à partir de barils de pétrole. Au travers de cet album, Jean-Michel Jard prend hommage au marin Jacques-Yves Cousteau et son combat pour l'environnement. La Calimso en fait est le nom du bateau du commandant Cousteau. Le titre En attendant Cousteau, dont la durée change en fonction du support de l'album, une quarantaine de minutes pour le CD, 22 minutes sur le vinyle et la cassette, c'est une musique sans réelle mélodie, avec une ambiance un peu planante. Elle a été composée à l'aide d'un logiciel qui permet de générer des notes aléatoirement, suivant des gammes qui sont rentrées préalablement dans l'ordinateur. Au départ, Jean-Michel Jard a créé ce morceau pour l'exposition Concert d'images, qui retrace les activités scéniques de l'artiste. Le morceau était composé de deux parties d'une heure chacune. Francis Dreyfus a même eu l'idée de sortir, d'éditer le titre, ce titre à 100 exemplaires, et de le commercialiser. Mais l'idée a été abandonnée, et c'est une version tronquée d'En attendant Cousteau, qui a été sortie en plus des trois parties Calypso de l'album. A partir de la sortie de l'album, le titre En attendant Cousteau est diffusé, les minutes qui précèdent les concerts, ça nous met un petit peu dans l'ambiance. Calypso de l'album Le Calypso 2 est beaucoup plus électronique, et Calypso 3 est une sorte d'hymne mélancolique, où l'on peut entendre d'ailleurs des samples de la voix du commandant Cousteau, vocoder et passer à l'envers. Musique Les musiciens qui accompagnent Jean-Michel Jardin, pour cet album sont Michel Guest, Dominique Perrier, Guy Delacroix à la basse, Christophe Deschamps à la batterie, et les Amoco Renegades pour les steel drums. Le titre phare de cet album est Calypso Partie 1, qui va sortir en 45 tours et en remix. Musique Pour ce qui est de la pochette, l'oreille dessinée, je pense qu'elle a été largement inspirée par la pochette de l'album Beaubourg de Vangélie 178. Alors un jour, un journaliste a demandé à Jean-Michel Jardin pourquoi une oreille jaune sur l'album, et Jardin a simplement répondu pourquoi pas. Il y a près de 2 millions de personnes qui vont pouvoir écouter Calypso 1, 2 et 3 lors du live le concert Paris La Défense en 1990 le 14 juillet. Musique 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 Voilà à peu près ce que je peux dire sur l'album En attendant Cousteau, et je vous donne rendez-vous pour le prochain Jean-Cast. A bientôt ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501